Je suis plus grand que toi donc je peux rentrer ça de plus haut. C'est la récompense du maraîcher. Dans cette vidéo, je visite la ferme de Cagnol, dans le Périgord, pour une leçon de maraîchage sur sol vivant. Paris à sa tour Eiffel et la ferme de Cagnol sont d'eau géodésique. La permaculture, le maraîchage sur sol vivant, l'autonomie, toutes tes démarches finalement Benoît elle est guidée par cette quête de solutions. C'est vrai que la permaculture ça a apporté plein de solutions il y a 12 ans. On a mis en place ces techniques de jardinage en permaculture et on a été surpris de voir à quel point ça marchait. La seule problématique c'est que c'était absolument pas rentable et du coup ça fait depuis 4-5 ans qu'on a essayé de professionnaliser en fait l'activité de production de légumes et c'est ce qu'on appelle maintenant le maraîchage sur sol vivant. En fait on a appliqué les principes de la permaculture mais on les a professionnaliser pour pouvoir être rentable et proposer vraiment une alternative au maraîchage bio classique avec du travail du sol qui crée ces problèmes. Je vais sortir à peu près 10 kg d'oignons par mètre carré et donc si j'ai 200 mètres carré je vais sortir 2 tonnes d'oignons. Et là en termes de rendement si on voit en bio classique on est plutôt à 2 kg et demi c'est les chiffres qu'on voit après il y a sans doute des collègues qui font mieux et en agriculture conventionnelle c'est plutôt 6 kg c'est à dire 60 tonnes hectares et les meilleurs font ils font 100 tonnes hectares ce qui veut dire 10 kg par mètre carré et c'est ce qu'on ce qu'on a fait peut-être qu'on va faire un petit peu mieux je sais pas. Et bien encore plus impressionnant au bout du champ. On est venu semer des graines de maïs et de potimarron on est deux mois et demi après avoir fait ça il n'y a pas d'irrigation. Pas d'irrigation ? Il n'y a pas d'irrigation et on voit des maïs de plus de 3 mètres de haut. C'est qu'il y a de l'eau dans les sols que s'il sait que l'eau je vais pas lui apporter tous les jours à 5 heures de l'après-midi et ben il va essayer d'aller la chercher un peu plus profond dans le sol. Il va peut-être avoir des mécanismes pour mieux résister justement à quand il fait chaud et ça se passe plutôt bien quoi. On est très content d'avoir réussi à faire ça. Benoît a accepté de me montrer les secrets de cette réussite. Donc ça c'est ce que tu vas poser sur ton sol. Voilà donc c'est les déchets carbonés de nos sociétés. Si on les fait composter et tout c'est avec ça qu'on fait du terreau par exemple. Et là nous on récupère le déchet brut et en fait en mettant ça sur les sols et ben on va recréer des sols fertiles. La logique agronomique dominante elle consiste plutôt à vouloir nourrir les plantes que ce soit en agriculture conventionnelle ou bio. La logique c'est de dire ben je vais faire pousser une aubergine ou une aubergine c'est une plante gourmande. Et du coup on va dire ben l'aubergine elle a besoin de tant d'azote, tant de potasse, tant de phosphate. Et du coup on va lui apporter à manger la dose qu'elle veut sous différentes formes organiques ou chimiques. Ca c'est pas le débat mais c'est ça la logique. Et là on change de logique et on dit finalement un sol, si on regarde un sol de forêt, qu'est ce qui se passe ? On a des feuilles qui tombent, des brindilles qui tombent et dans une forêt on voit que ça pousse, que c'est fertile. Et c'est en fait les déchets carbonés qui viennent nourrir le sol, qui tombe au sol, qui viennent nourrir une activité biologique. Et cette activité biologique va créer un sol fertile avec plein d'éléments nutritifs où les plants vont pouvoir se développer. Là on est sur un coteau calcaire avec à peu près 30 cm de terre. Et ici quand je me suis installé il y avait des agronomes qui sont passés de par la chambre et qui t'aident à te conseiller quand tu t'installes. Le diagnostic ici c'est que c'était une terre vraiment peu fertile où ce serait difficile de faire pousser autre chose que des pains ou laisser de la prairie. Oui et là par exemple à cet endroit là on a apporté de la matière organique, des déchets et ça c'est une top qui a fait un trou. Là on sent qu'on a une terre noire déjà par le charbon mais sinon quand même bien souple. Il n'a pas plu quand même là depuis bien deux semaines, ça commence on aimerait bien qu'il pleuve et là si tu commences à toucher on se sent un peu la limite quoi. Si on s'imagine une plante avec des racines, on sent que c'est assez facile tu vois de descendre, d'aller chercher de l'eau, à manger. Ouais elle va trouver très rapidement ce qu'il lui faut quoi. S'il y a un indicateur qui me paraît pertinent pour voir la fertilité du sol c'est le taux de matière organique. Et plus on apporte de matière carbonée brute, plus ça va faire de l'humus. Et donc ça c'est ce que tu appelles agrader le sol, par contraire à dégrader le sol c'est ça ? Voilà c'est ça. Un sol où son taux de matière organique et son taux d'humus augmentent et bien c'est un sol qui s'agrade. Donc ça c'est un des principes de base du maraîchage sur sol vivant. Ce qu'on voit c'est qu'un sol avec des hauts taux de matière organique, avec de la matière organique et bien les plantes vont pousser tout seul. Ce que j'adore c'est que dans tes vidéos je vois toujours le chien qui est hyper curieux qui vient et là j'ai la confirmation. T'aimes bien regarder ce qui se passe dans les vidéos toi. Comment il s'appelle ? Elle s'appelle Pumba. Lors de son installation, Benoît a fait des analyses de sol. 1,4% de matière organique. Il a refait les mêmes analyses il y a un mois. 8,8%. Il a stocké 7 points de matière organique. Il faut récolter en permanence. Aujourd'hui j'accompagne Carmen. Tout ce qui est concombre et courgettes, ça grossit mon sol. Ouais. Donc si t'es pas là à ramasser, ben tu vends des trucs comme ça. Ok, ça convainc y aller. Le programme du jour, les poivrons, les courgettes et les tomates. Hop. Allez. Elles ont toutes leurs couleurs et du coup elles sont mûres à... Ah ouais, c'est trop beau. En fait elle est apparue ici, tiens on fait nos graines sur les tomates. Et du coup on avait de la green zebra et une autre variété de tomates rouges. Elles se sont hybridées. Et du coup ça fait une tomate rouge rayée. Elle est bonne et elle est bien foncée. Et Benoît tient à me montrer un autre grand principe du maraîchage sur sol vivant. Et ben on va toujours avoir une plante ou quelque chose qui couvre notre sol pour protéger notre sol des rayons UV du soleil. Alors je vois que c'est couvert par de la matière organique ici ou par des bâches. Voilà. Avec la bâche ça devient très facile de couvrir et ça c'est vraiment l'outil qui nous a permis de faire une agriculture entre guillemets un petit peu calquée sur les modèles de jardinage en permaculture. C'est à dire une agriculture qui ne travaille plus les sols, qui nourrit le sol avec du carbone. Mais ça à une beaucoup plus grande échelle, c'est à dire à l'échelle maraîchère, une échelle où on peut gagner sa vie en vendant des légumes. Mais est-ce que c'est pas tabou d'utiliser une bâche plastique quand on est en maraîchage sur sol vivant, bio ? Ça peut être un sujet polémique mais il faut bien comprendre pourquoi on utilise la bâche et qu'est-ce qu'on ferait si on n'utilisait pas les bâches. Ouais. Le fait qu'il y ait la bâche sur le sol, il n'y a pas de lumière qui arrive sur le sol donc il n'y a aucune plante qui pousse là. Et quand je vais enlever ma bâche, ce sera une surface totalement propre où je vais pouvoir planter mes plantes. Et si je n'avais pas mis la bâche, pour désherber il va falloir faire plusieurs passages d'outils de travail du sol avec du tracteur qui fonctionne avec de l'énergie fossile. Et au final, une bâche qui a consommé du pétrole ou tout le pétrole que je vais mettre dans mon motoculteur, le bilan énergétique est sans doute meilleur avec ma bâche. Vu comme ça, ça a du sens. Que la bâche, je vais pouvoir l'utiliser plusieurs années. Et là, je suis assez content parce que finalement, on a des betteraves. Là, on voit qu'il y a des calibres qui commencent à être corrects. D'autres qui sont un peu fatigues. Là, par exemple. Mais qui vont grossir. Et là, on débâche. On jette les graines à la volée. Je passe un coup de râteau. Je viens avec mon tracteur. Là, pour faire ça, j'ai dû mettre un quart d'heure à jeter un peu de charbon de bois. Et puis là, pas d'arrosage, pas de traitement. La fertilité, elle est produite par l'activité biologique de mon sol. Donc, on va avoir une productivité horaire élevée. Et on va pouvoir finalement apporter sur le marché des légumes produits en permaculture de qualité, moi, je trouve exceptionnelle. Et tout ça sans faire un produit de niche. Tout ça parce qu'on a amélioré nos techniques et qu'on a respecté les cycles du vivant. Cette découverte des techniques de la ferme de Cagnol est la première vidéo d'une série que je commence sur les alternatives au travail du sol et l'agriculture de conservation. Alors, si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Partout où je vais, je vois une diversité de méthodes plus cohérentes qui s'avèrent aussi plus efficaces. Est-ce que tu as déjà fait le calcul du nombre de familles ou de personnes que tu es arrivé à nourrir avec tout ça ? Alors là, ça dépend vraiment de que veulent manger les gens. Mais c'est vrai que s'ils sont OK pour manger, si on calcule juste par calories et que je peux produire ces calories avec des courges et des patates douces, je pense qu'on peut nourrir des centaines de personnes sur cette ferme, c'est un médium. Génial. Moi, j'espère en tout cas que ton expérience, elle va inspirer plein de monde et qu'il y aura plein de gens à travers la France et à travers l'Europe qui ont envie de faire la même chose que vous ici. Merci Pierre. L'agriculture est porteuse de solutions. C'est ce qui m'anime avec tout ce terrien. Si vous vous reconnaissez dans la démarche, laissez un commentaire, un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Restez curieux. Sous-titrage Société Radio-Canada ...